La situation politique attendue au Sénégal pour rappel, une marche de contestation relative à l'écartement de cette liste de l'opposition pour la législative prochaine a été réprimée. Des opposants ont même été empêchés de sortir de ce jeu, de chaser le jour de la marche. A la dernière tour de table, M. Connarey, sur deux questions. Pourquoi interdire leur marche et que veut Macky Sall? Vous savez pourquoi on appelle les juges de la Cour constitutionnelle des sages? On ne dit pas ça des autres juges. On les appelle les sages parce qu'ils ont un devoir de veiller à la survie de la nation. Leur décision peut détruire un pays. Comme c'est déjà arrivé au Mali, alors il était bon que la Cour constitutionnelle sénégalaise fasse en sorte que tout le monde puisse participer aux élections. En excluant la liste de l'opposition où figurait le principal opposant, Haussmann Sankou, la Cour constitutionnelle a lancé un pavé dans la mare, a lancé une bombe atomique dans l'espace politique sénégalais. Ce que je retiens, c'est que déjà par le passé, Karim Rouade a été exclu des élections par voie de justice. Le maire de Dakar a été exclu par voie de justice. On voulait emprisonner Haussmann Sankou pour des affaires de viol, toujours par voie de justice. Et par voie de justice, on vient de l'exclure des législatives. Donc tout cela concourt à laisser penser que la justice est utilisée par le pouvoir sénégalais pour exclure des opposants, en vue de quoi ? En vue de préparer un éventuel troisième mandat du président sénégalais. Ça c'est ce que je crois. Et dans un premier temps, quand pour l'affaire de viol, le pays s'est embrasé, le président a reculé, mais aujourd'hui il veut mieux sauter. Il a même dit que ce qui s'est passé avant ne va plus se passer aujourd'hui, parce qu'il a mieux préparé le terrain. Donc j'estime qu'il va jouer son va-tout, mettre la main sur Sankou, Barthélémy, Dias et autres là, tuer le mouvement d'opposition et se porter candidat à un troisième mandat. Ce que j'ai remarqué, que je déplore, c'est que vous avez vu tout ce feu qui a pris le Sénégal. Vous avez vu tous ces morts. Que fait la CEDEAO ? Rien. Que fait la France ? Rien. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève et fasse quelque chose, alors ils viendront avec leur bouillard, leur bâton, leur sanctuaire, etc. pour nous emmerder. D'accord. Merci, M. Konary, Dr. Lassou.